Je vais finir le TCM avec un exemple de décodage. Donc, nous avons fait la distance Euclidien pour la distance libre. Et ici, je vais l'utiliser plutôt dans le décodage d'une séquence qui arrive. Donc, ce ne serait plus de comparer un chemin avec le chemin des toutes zéros. C'est plutôt maintenant de faire le décodage d'une séquence qui arrive. OK, voici un exemple. Nous supposons que le signe reçu est avec décision souple. Ça veut dire que nous avons des coordonnées qui sont l'amplitude. Ici, on voit des chiffres ronds, moins 5, 1, moins 7, 3. C'est parce que je veux faire des calculs simples. Mais en réalité, ça peut être moins 4.8, point 9, moins 5.7. Donc, ici, j'ai dit, ce sont des décisions souples. Mais j'ai écrit comme s'il était des valeurs discrètes, comme on voit ici. Mais c'est juste pour avoir des calculs faciles. Mais en tout cas, ici, j'ai des coordonnées dans l'espace de dimension 1 qui sont les coordonnées reçues. Donc, une période d'un symbole, je reçois moins 5, un autre 1, un autre moins 5, un autre 3. Le transmetteur utilise une modulation 8-PAM avec un codage en trellis. Et il faut trouver le chemin le plus probable en utilisant notre diagramme de trellis. Donc, pour faire ça, il faut bien sûr utiliser les distances euclidiens pour le TCM. Donc, voici notre exemple. C'est le même exemple qu'on a discuté tantôt. Le même encodeur, le même trellis d'encodage. Et nous allons voir ici comment faire le trellis de décodage pour un cas de TCM et les distances euclidiens. Donc, encore une fois, les deux étapes sont combinées ici. On utilise une modulation TCM et on parle de comment est-ce que le décodage, ça se fait avec le TCM. Donc, nous avons discuté comment faire le codage. On a trouvé la distance libre. Mais maintenant, on fait la partie ou un calcul ou l'opération de décodeur. Donc, à côté de chacun des transitions dans cet encodeur, je prends le code qui sort, qui sont les chiffres ici, et je mets à côté le coefficient associé avec. Donc, encore une fois, 000, ça c'est le 7, etc. Donc, j'écris à côté les coordonnées dans l'espace IQ pour chacun des symboles, pour chaque partie des rails. Donc, voici ce qui sont les deux coordonnées qui auraient pu être pour la transition d'ETA à TAA. Donc, ETAA à TAA, ça peut être 7 ou moins 1. Donc, le premier chiffre représente quand le premier bit est 0 et le deuxième chiffre représente l'amplitude quand le bit qui n'est pas codé est 1. Ici, le 3, ça correspond quand le bit qui n'est pas codé est un 0 et quand le bit qui n'est pas codé est un 1, la coordonnée sera moins 5. Donc, pour chaque un des transitions, je n'ai pas un seul chiffre, j'ai deux chiffres parce que c'est le double rail. Et l'ordre de ces chiffres est très important parce que l'ordre détermine le bit qui n'est pas de protection. Donc, quand je fais le décodage, il est très important que je garde les deux valeurs et dans un ordre qui est spécifique. Donc, avec le trelly de décodage, je vais commencer. Première étape, c'est de mettre les coordonnées qui sont associées avec chaque transition et bien sûr, on commence dans le temps 1, il n'y a que deux transitions. Après ça, quatre transitions, éventuellement, ça va être rempli et il y a huit transitions. Donc, on commence maintenant à calculer les distances locales. Donc, ici, le 7 et le 1, c'est ce qui est standard pour cette transition, A, A, A. Mais ici en haut, c'est ce qui a été reçu au récepteur. Donc, quand j'utilise le décodeur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer les distances entre ce que j'ai reçu et ce qui sont les valeurs qui auraient pu être transmises par l'encodeur. Donc, ici, au transmetteur, c'était soit un de ces quatre valeurs qui a été envoyé. C'est ça que j'ai reçu. Donc, il faut calculer les distances pour ces coordonnées reçues et les coordonnées qui auraient pu être envoyées. Donc, si je fais distance entre moins 5 et 7, cette distance est égale à 12. Si je calcule la distance entre moins 5 et moins 1, cette distance est 4. Distance entre moins 5 et 3, j'ai une 8. Et entre moins 5 et moins 5, la distance est 0. Donc, voici les distances locales pour ce premier intervalle de temps. Donc, je pense à le prochain intervalle de temps où la coordonnée reçue est une 1. Et si je recule, je calcule la distance entre 1 et 7, 1 et moins 1, 1 et 3, 1 et moins 5. Bien sûr, entre 1 et 1, nous allons avoir une 0 ici. Entre 1 et moins 7, il y a une distance 8, etc. Et c'est comme ça que j'arrive à ces calculs pour les distances locales pour le deuxième intervalle de temps. Donc, c'est similaire à ce qu'on a vu avant, sauf qu'avant, le module 5 était toujours la distance de Hamming. Et il n'y avait qu'une calcul à faire, pas de transition. Maintenant, il y a deux transitions à faire. Il n'est plus de la distance de Hamming, mais c'est la distance dans l'espace EQ ici. Donc, rendu à le troisième intervalle de temps, j'ai très rempli, j'ai huit valeurs possibles. Et je calcule toujours la distance entre moins 7 et les valeurs, les coordonnées pour les transitions valides pour le code. Donc, j'ai fini pour le remplir et je vais vous laisser la chance de faire le calcul vous-même. Donc, c'est une bonne pratique. Et on a pour les quatre intervalles, les quatre valeurs qui étaient reçues et les distances pour le décodeur. Donc, c'est la première étape. Dans le décodeur, j'ai rempli toutes les distances locales. Première étape. Donc, maintenant que j'ai fait le calcul de toutes les distances locales, il faut que je décide c'est quoi le but qui n'était pas codé. OK, première étape, décision sur le but qui n'est pas codé. Donc, pour faire ça, je vais regarder 12 et 4. Et je vais décider lequel est plus petit, le 12 ou le 4. Donc, le 4 est plus petit, donc c'est ça que je vais garder. Ici, entre 8 et 0, c'est lequel qui est le plus petit, c'est le 0 qui est plus petit, c'est ça que je garde. Donc, c'est un peu comparé. Je suis en train de comparer et choisir le plus petit. Ici, je vais choisir. Donc, j'ai mis une X toujours sur la valeur qui est la plus grande. Donc, c'est comme le premier chiffre était quand un 0 était envoyé. Le deuxième chiffre, quand un 1 était envoyé pour le but qui n'est pas codé. Donc, quand j'ai fait cette partie-là, cette comparaison, je décide tout de suite, pour cette transition, lequel est-ce que je choisisse. Ici, je choisis ce qui était un 1 qui n'était pas codé. Ici, un 1 qui n'était pas codé. Etc. Quand ils sont égaux, 4 et 4, je choisis au hasard, comme d'habitude. Donc, c'est ce qui est important, c'est de ne pas juste garder le 4 au lieu de 12. Il faut garder la position aussi. Donc, une fois que j'ai fait mon choix, je vais enlever les valeurs qui ne servent plus. Elles ne sont pas utiles, mais je garde quand même la position, pas juste le chiffre. Donc, la distance locale que je garde, c'est une 4 et c'est dans la deuxième position. La distance locale que je garde, c'est une 2. Ici, c'est dans la première position. C'est aussi 2 ici, mais c'est dans la deuxième position. Donc, je garde les deux. Donc, j'élimine les distances plus grandes parce que je n'ai plus besoin de cette information. Mais il faut que je garde l'information sur lesquels bits que j'ai choisi. Donc, maintenant, j'ai les distances locales. Il faut calculer les distances globales. Donc, je le fais au fur et à mesure. Pour les distances euclidiennes, c'est certain que la définition de distance euclidiennes, c'est distance carrée est égale à distance carrée plus distance carrée. Je peux prendre le racine carrée plus tard, mais je suis obligée de le mettre au carré pour le prochain calcul, donc ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est ce que je garde, c'est toujours la distance au carré. Donc, par exemple, je prends le plus facile. Le chemin ici, distance est zéro, distance est zéro. Zéro carré plus zéro carré, ça donne zéro. Donc, la distance globale ici sera zéro. Et pour les autres calculs, mais il faut faire, ici c'est zéro plus 4 carrés, donc ça c'est facile, c'est 16. Ici, c'est 4 carrés plus 2 carrés, donc c'est 16 plus 4, c'est donc 20. Donc, la distance carrée pour cette distance globale est égale à 20. Et même chose ici pour le calcul, 4 carrés plus 2 carrés, c'est donc 20. Donc, pour la distance globale, jusqu'à le point pour le deuxième intervalle du temps, j'ai ici pour le symbole A, c'est 20. Pour le symbole, état A c'est 20, état B c'est 20, état C c'est 16 et état D, la distance globale est zéro à ce point. Donc, je mets ici mes résultats que j'ai fait pour la distance locale. Donc, je remplis ici la distance locale. Et il faut que je fasse les deux calculs, on s'appelle le ACS, additionner, comparer et sélectionner. Donc, on fait l'addition, donc on fait la mise au jour de la distance globale. Il faut le faire pour le chemin en haut et le chemin en bas. Nous arrivons à le temps 3 et ici, on a gardé pour chacun des états la distance globale jusqu'à le temps T2. Donc, nous avons ici, comme on a pris 20, 20, 16, zéro, on le voit ici, on garde 20, 20, 16 et zéro. Et on ajoute ici les transitions pour la distance globale, pardon, la distance locale pour l'intervalle temps égal à 3. Il faut maintenant calculer les distances globales pour chacun des transitions. Et bien sûr, arrivant à la point A maintenant, il y a un chemin en haut et le chemin en bas. Il y aura une distance globale à calculer pour chacun. Donc, on commence avec l'état A. Par exemple, pour la partie en haut, on avait 20 et on ajoute 6. Bien sûr, ça, c'est la distance au carré. Donc, c'est 20 plus cette distance au carré, c'est 36. Donc, en haut ici, c'est 56. On regarde pour la partie en haut, pour l'état B, c'est 20. C'était la distance carrée précédente. Plus 2 carrés, ça va donc 4, c'est 24. Ici, c'est encore, ça vient d'un point avec 20, comme la distance globale précédente. Plus 4, c'est 16. Et finalement, nous avons ici 20 avant et 0, qui j'ajoute, c'est 20. Donc, nous avons calculé la distance au carré pour le chemin en haut, pour chacun des états. Et on fait exactement le même calcul, mais maintenant, pour les chemins en bas. Donc, pour les chemins en bas, ici en bas, ça arrive de l'état C, où il était 16 avant. Donc, on avait 4 carrés, 16. Et on ajoute les 2 ici, carré, c'est 4. Donc, ça donne 20. Ici, le chemin en bas, on avait 16. On ajoute 6 carrés, 36. Donc, on arrive à 52. Pour le tasser, précédemment était 20, on ajoute 4 carrés. Oh, pardon, ça c'est le chemin en haut, je suis le chemin en bas. Et s'il vient d'ici, il était 0, j'ajoute 0, donc j'ai la distance 0. Et ici, le chemin en bas, c'est de déverder. Et c'était 0 avant, mais avec 4 carrés, c'est donc 16. Donc, encore une fois, on avait l'additionner, comparer, sélectionner. On a fait l'additionner pour faire ces calculs pour le chemin en haut et en bas. Maintenant, il faut faire la comparaison. Lequel est plus grand, le chemin en haut ou le chemin en bas? Et c'est lequel qui est gagnant. Donc, on regarde les deux et c'est certain que c'est le chemin en bas qui est plus petit. Donc, on dit en bas et on regarde le chiffre 20. Et en plus, on fait, pardon, on fait éliminer la transition qui vient en haut, c'est trop grand. Donc, on va éliminer cette transition et le seul qu'on regarde sera la transition venant d'en bas. On fait la même chose pour le deuxième, l'état B. On est ici, on a 24, on a 52. C'est certain qu'on fait la comparaison, c'est le 24 qui gagne. Donc, dans le gagnant, ici, on met le haut parce que c'est le chemin en haut qui est gagnant. Et parce que c'est le gagnant, le seul qu'on regarde, c'est cette transition qui vient d'en haut. Donc, c'est ici, ici et bas. Mais celui-là est coupé. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on voit ici. Donc, on fait la même chose pour les deux dernières. C'est toujours en bas qui est conservé. Donc, c'est la transition en bas qu'on voit ici pour le chemin gagnant. Donc, il y a quatre chemins. Si on avait à remplir la mémoire, il aurait été 0, pardon, pour le temps A, c'est 1, 0, 0. Et on aura aussi notre décision pour laquelle était le gagnant pour le code qui n'est pas codé. On continue maintenant pour le temps égal à 4. Donc, on a nos chemins jusqu'à ce point-là. On a les distances globales qui nous avons calculées, les distances au carré globales jusqu'à ce point en temps. Et on ajoute nos calculs qu'on a déjà faits pour les distances locales. Et maintenant, il faut retourner à faire l'addition. Donc, de chercher la distance au carré globale quand on ajoute cette dernière transition. Et comme d'habitude, il y a deux possibilités. Donc, on fait deux calculs pour chacun des états. Donc, ici, j'ai rempli les valeurs pour le chemin en haut et le chemin en bas. On remarque ici que nous avons des chemins en bas. Il y a une transition avec une distance de 0 et la distance précédente était 0. Donc, c'est ça qu'on voit là et bien sûr les autres calculs. Donc, ça, c'était additionné. Et maintenant, il faut faire le comparé. Comparer la distance en bas avec la distance du chemin en haut. Et on va choisir lequel est le plus petit et celui-là qui va devenir la gagnante. Donc, en comparaison de 36 et 0, c'est certain que le 0 est le plus petit et c'est le chemin en bas qui en garde. 20 et 16, c'est le chemin en bas. Donc, c'est le chemin en bas qui en garde. On remarque qu'ici, il y a juste le chemin en bas qui en a gardé aussi dans notre chemin. 20, pardon, ici, il y en avait 28 et 20. Donc, le 20, c'est le gagnant en bas et a été la même chose. Donc, ici, nous avons deux convergences déjà. Donc, on peut sortir ici. On sait c'est quoi qui était la décision finale, c'est clair. Mais bien sûr, si on remarque la distance, il y a un qui se distingue beaucoup. Donc, c'est clair que c'est cette transition qui est le plus vraisemblant. Si on a été forcé de sortir une décision, c'est ce chemin qui en a regardé. Donc, ce chemin, on retourne en arrière pour voir les distances locales qui étaient calculées. Maintenant, on sait quel chemin qui sera le gagnant si on a été forcé à l'avoir. Et là, on voit que c'est toujours zéro pour les distances locales. C'est pour ça que la distance globale, bien sûr, est zéro. Donc, ici, on remarque que le premier bit est le bit sans codage. Le deuxième bit, c'est le bit avec codage. Donc, comment est-ce qu'on sait lequel est lequel? Mais finalement, c'est la position des distances qu'on a regardé qui nous dit lequel des bits non codés, c'était quoi la valeur. Ici, c'est la position, la deuxième position. Donc, le bit était un un. Ici, c'est dans la première position. Donc, le bit non codé était un zéro. Ici, c'est la deuxième position. Donc, le bit non codé était un un. Ici, première position, donc, bit non codé, un zéro. Le deuxième bit, le deuxième bit était le bit qui était codé. Donc, le bit qui était codé, c'est les, pardon, sont les transitions. Ici, qui décident c'est quoi le deuxième bit. Donc, ici, c'est pointillé. Pointillé, ça veut dire un un. Ici, pointillé, donc un un. Non codé, ici, c'est solide, donc c'est un zéro. Ici, c'est solide, donc c'est un zéro. Donc, la séquence binaire qui a été transmise était cette séquence ici.